Orientation Pays de la Loire, je vois que le pro du bassin arésérien est sur le salon Place au Geste aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est nouveau ? Alors c'est pas nouveau, c'est une dynamique que l'on a engagée sur le salon Place au Geste déjà de l'année dernière, l'an passé, où on avait fait le choix, sachant que ce forum est à destination des jeunes scolaires, mais également des adultes, qu'il est question de démonstration de métier, on s'est dit qu'effectivement il pouvait être intéressant de montrer et d'être présent au niveau de la dynamique du service public régional de l'orientation et en l'occurrence du groupe local du bassin arésérien directement concerné par ce salon Place au Geste. Concrètement dans l'organisation, notre espace situé juste derrière nous est présent à l'entrée principale du salon et que l'ensemble des réseaux s'est organisé pour faire en sorte de tenir une permanence, en tout cas d'être présent, à destination et à disposition du public. Encore une fois je disais jeune et pour ce mercredi notamment, nous avons voulu également aborder une option en direction du public adulte. Nos collègues du fonds Gécif et des autres passifs se sont mobilisés proposant d'intervenir au niveau de mini conférences puisque Isabelle Dupont du fonds Gécif et son collègue Laurent Gambert interviennent sur le thème d'actualité qu'est le conseil en évolution professionnelle et donc sur le thème oser l'évolution professionnelle. Tout à fait, ces personnes-là sont invitées à prendre rendez-vous ? Tout à fait, ces personnes sont invitées à prendre rendez-vous. Alors je le disais tout à l'heure que nous tenons des permanences pendant ces deux journées à Place au Geste. C'est déjà un moyen de pouvoir voir un des conseillers du fonds Gécif puisqu'ils sont également présents. Ils font partie des organismes présents et puis après Isabelle et Laurent et ses collègues des opacies vont rebondir sur l'occasion avec la vingtaine de personnes là qui participent à la mini conférence pour les rencontrer en entretien individuel. Voilà ce qui fait partie de leur dynamique en direction du conseil en évolution professionnelle. C'est un des moyens que l'on a choisis pour passer l'information. C'est un message que l'on souhaite passer au niveau du groupe de travail. On accentue énormément sur le fait, à travers une action que l'on a appelée un peu pompeusement, mais l'action ambassadeur du SPRO, c'est de porter à connaissance l'existence de nos réseaux, l'existence de cette dynamique à travers le SPRO. Et puis les dispositifs style CEP profiter de la moindre occasion pour apporter l'information publique. Merci. 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 Merci.